Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc cette fois-ci qui est consacrée à un deuxième opus de ma collection de livres, de beaux livres fantastiques donc si vous n'avez pas vu la première vidéo que j'avais faite, je vous conseille de regarder dans le... donc d'aller sur le lien en fait que je vais vous mettre juste en dessous de cette vidéo là et donc il faut savoir que j'adore les beaux livres fantastiques, donc bien sûr de préférence donc j'en ai énormément dans ma collection, donc le premier que je vais vous présenter il s'appelle créature mythique donc tous les détails comme d'habitude pourront être retrouvés juste au-dessous de la vidéo avec les éditions etc et les auteurs, donc la créature mythique qui est un super bouquin à avoir dans votre collection si vous aimez ce genre de livre fantastique où il y a plein de choses à découvrir donc par exemple ici, je vais essayer de vous montrer que ce soit... que vous voyez bien parce que ce sont de grands livres, donc là vous avez des pages à tirer par exemple voilà, donc sur les monstres, les créatures mythiques, donc plus dans la mythologie grecque donc là on a aussi un superbe phénix qui prend son envol, donc qui s'envole de la page et puis donc plein de cadeaux, à la fin par exemple vous avez un labyrinthe donc c'est un jeu en fait, un jeu de société, une sorte de jeu de société intégré en fait au livre vous avez un poster aussi, donc le phénix en 3D que je viens de vous présenter le livret des chasseurs de dragons, des cartes égyptiennes et donc bien plus encore, encore d'autres surprises à découvrir dans ce livre que je vous conseille vraiment si vous aimez ce type de livre et qui rendra très bien d'ailleurs dans votre bibliothèque aussi ensuite on continue sur le même type de livre, cette fois-ci par contre consacré intégralement aux vampires donc d'ailleurs, dont le titre est l'effroyable journal disparu du docteur Cornelius Van Helsing donc ici, voilà donc un super bouquin, toujours ici par exemple hop, là vous pouvez tirer et là apparaît le visage effrayant du vampire alors il y a beaucoup d'autres choses encore à découvrir dans ce livre par exemple, alors qu'est-ce que je pourrais vous montrer oui, ici vous avez aussi ça donc c'est assez amusant avec un homme qui se transforme en vampire comme vous pouvez le voir et puis beaucoup de choses j'adore l'écriture en fait l'écriture un peu cursive, un peu victorienne et puis là vous avez par exemple voilà, très joli un homme qui se transforme en loup j'espère que vous voyez bien voilà donc un livre aussi que je conseille à tous les amateurs forcément de vampire et aussi aux autres, ceux qui aiment les créatures mythiques, les légendes etc parce que c'est vraiment très intéressant voilà, une histoire intéressante, un livre superbe à avoir aussi, qui ressemble à un crimoire d'ailleurs dans sa bibliothèque donc je vais continuer sur la même lancée avec cette fois-ci des livres qui sont très connus sur le net qui datent déjà de quelques années et qui surtout font partie d'une collection en fait on a donc magicologie, dragonologie là donc je vous montre tout de suite je vous montrerai magicologie parce que je l'ai juste après vous avez aussi d'autres thèmes Egyptologie, de mémoire je crois qu'on a quelque chose aussi sur l'illusion les illusionnistes, quelque chose comme ça donc des livres qui sont vraiment superbes que j'ai découvert par hasard en fait et qui fait bon à voir en fait dans sa bibliothèque donc là par exemple vous avez ici le carnet de notes du dragon donc là encore une fois vous pouvez ouvrir et découvrir donc plein de choses, plein de surprises vous avez également des textures donc comme juste là donc vous voyez vous pouvez toucher là et puis plein de choses donc là c'est censé être un échantillon de poudre de dragon vous avez le bel oeil aussi à la fin vraiment très joli du dragon et puis donc franchement j'adore cette collection de livres plein de choses là aussi encore vous avez autre chose à toucher donc une texture qui fait écaille de dragon donc vraiment pour ceux qui aiment en plus les dragons c'est sûr que c'est le livre rêvé c'est l'idéal donc je le conseille vraiment donc encore une fois un livre magnifique également et donc tout de suite donc je vous en parlais je vous montre tout de suite le deuxième qui est cette fois-ci magicologie juste là donc encore la même chose le même type de livre ici vous voyez qu'à la fin vous avez ça et vous avez même un petit livre juste ici que vous... en fait c'est une sorte de jeu vous ouvrez ce livre à la page... à une page au hasard et vous lisez en fait cette page et cette page doit être en rapport en fait doit être la réponse si vous voulez au vœu ou à la question que vous avez posée juste avant dans votre tête ou à haute voix donc là par exemple je l'ouvre au hasard vous avez Harpy Sandor donc vous aurez la réponse demain donc bon... très bien on aura la réponse demain donc voilà j'espère que vous voyez donc vraiment encore une fois sur la même lignée un livre vraiment très original là on a également des cartes donc un peu une sorte de carte de tarot donc on en a plusieurs comme ça donc ils sont intégrés encore une fois au livre qu'est-ce que vous avez ? vous avez aussi une plume de phénix je vais essayer de vous la montrer hop voilà une plume de phénix toute douce donc vraiment je vous le conseille également si vous avez... si vous achetez Dragonology d'acheter aussi celui-là qui sera franchement forcément en accord avec le premier et pour venir compléter votre collection c'est vraiment des livres magiques c'est le cas de le dire voilà donc ensuite je vais passer à d'autres livres donc un autre qui ressemble aussi à tous les livres que j'ai présentés jusque-là donc c'est Légendes créatures fantastiques voilà donc ici la même chose encore une fois vous avez plein de choses à ouvrir plein de choses à découvrir donc là sur plus en fait un livre plus global en fait puisqu'il n'est pas consacré seulement à une créature fantastique mais à plein de créatures différentes donc là vous avez voilà vous avez des faunes des fées le petit peuple en fait qui est représenté vous avez des dragons également donc par exemple là vous pouvez le voir et là encore des pages que vous pouvez tourner et vous découvrez en fait d'autres choses cachées à chaque fois donc vraiment également un super livre qui finit donc je vais vous montrer quand même la page de fin qui est sublime avec ce miroir voilà qui est censé révéler Dieu sait quoi donc superbe livre également qui vient compléter les autres et enfin donc je vais vous montrer les deux derniers livres que j'ai sélectionné aujourd'hui à vous présenter donc ces livres qui sont par contre là pour le coup un petit peu différents de ceux dont je viens de vous faire de vous faire les résumés et puis de vous montrer un petit peu ce que ça donne donc là le premier c'est plutôt un livre de description donc là on a plein de descriptions sur tous les êtres un peu fantastiques donc par domaine en fait si vous voulez entre guillemets par éléments donc par exemple si je prends le résumé voilà alors les chapitres donc vous voyez un petit peu un aperçu de ce qu'on peut avoir dans le livre donc vous avez dans les forêts les cavernes et les montagnes profondeur de la terre dans les lacs et océans dans les airs royaume des morts et autres dimensions inconnues et bien d'autres lieux donc voilà un livre qui est vraiment très intéressant pour les gens qui aiment les légendes qui aiment les mythes qui aiment les créatures fantastiques et puis qui veulent un peu en savoir plus sur elles là par exemple on a les drôs donc qui sont des elfes noirs on a également juste ici très joli voilà du petit peuple donc une sorte de lutin je ne sais plus exactement si c'est vraiment un lutin ou si c'est un lépréchaune et là on a encore les vampires donc vraiment pour tous les goûts en fait là pour le coup pour ceux qui aiment les créatures de l'ombre la lumière les licornes enfin ça balaie vraiment un grand nombre de créatures mythiques ou légendaires donc à conseiller voilà aux gens qui aiment le fantastique bien sûr et puis qui aiment voilà les descriptions qui ne veulent pas lire en fait une histoire mais qui préfèrent avoir plus d'informations en fait et puis en plus les images sont magnifiques donc sur un un être fantastique ou un autre et donc celui qui ressemble aussi donc à celui-là pour le coup c'est l'encyclopédie de la fantaisie donc dans le monde des créatures imaginaires donc encore un très joli livre donc je vous montre quand même derrière aussi parce que c'est très beau également et donc là je pense que c'est un petit peu la même chose en fait au niveau des chapitres je pense qu'on a plus de détails sur certaines choses par exemple là on a les chevaux de légende donc on a plus de détails magiques je dirais plus mythologiques donc là on a de la magie comme je vous le disais donc c'est juste c'est l'illustration faite de fin celle-ci et puis les fantômes aussi donc beaucoup beaucoup de choses voilà à découvrir également dans ce livre je vous montre une dernière page voilà donc voilà j'arrive à la fin de cette présentation de ma collection la suite de ma collection en tout cas de livres fantastiques je pense que j'aurais même de quoi en refaire un troisième numéro parce que j'en ai d'autres aussi qui sont vraiment très sympas très jolis et c'est vrai que je suis toujours à la recherche de livres comme ça donc d'ailleurs si vous en connaissez d'autres je vous encourage vivement à me le dire et à me donner les titres ou voilà à vous dire ce qui vous a plu ce que vous aimez dans le genre donc des beaux livres fantastiques et puis à me donner des conseils n'hésitez pas ça me ferait vraiment plaisir de découvrir d'autres choses en fait voilà donc comme je vous le disais moi j'adore les légendes j'adore tout ce qui est fantastique donc ces livres sont vraiment merveilleux je trouve que vraiment le grimoire enfin la couverture les couvertures en fait sont vraiment soignées on a des détails on a des des belles écritures c'est vraiment des livres magnifiques donc voilà je voulais vous les présenter aujourd'hui et j'espère donc que cette vidéo vous aura plu bien sûr comme d'habitude et puis comme je vous l'ai dit surtout n'oubliez pas n'hésitez pas à laisser des commentaires dire ce que vous en pensez ce que vous voulez même que j'améliore sur la vidéo etc ou s'il y a quelque chose qui ne va pas donc quelque chose à refaire n'hésitez pas même à critiquer voilà donc voilà j'arrive donc au terme de cette vidéo donc je vais vous dire je vais vous souhaiter une super journée comme d'habitude et puis vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles vidéos allez salut à bientôt